... Un terrain pour une affaire. C'est ici, sur la décharge du Mentor, que les germes de l'affaire Guérini ont poussé. En 2004, ces 4 hectares de friches sont préemptés par le Conseil Général. Motif, la défense de l'espace naturel. Mais au final, le terrain revient à Alexandre Guérini pour qu'il agrandisse sa décharge. En mars dernier, nous avions rencontré l'ancien propriétaire des lieux qui nous confie avoir subi des pressions pour vendre. Il y avait tous ces appels, cet accident avec mon camion, plus les pressions avec Alexandre Guérini qui m'avait appelé, qui m'avait contacté, et GHEB, la communauté urbaine d'Aubagne. L'enquête ne débutera qu'en 2009. Les gendarmes ciblent d'abord Alexandre Guérini et s'intéressent à ses activités, mais aussi aux relations qu'il entretiendrait avec certaines figures du milieu. Ce dernier est mis en examen le 1er décembre 2010. Jean-Noël Guérini choisit alors de prendre ses distances avec son frère. Mon frère, c'est mon frère, le demeurera toujours, mais lui c'est lui, moi c'est moi. Alexandre Guérini fera en tout 5 mois de détention préventive et dans un second temps, les enquêteurs décident de s'attaquer au Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Ils perquisitionnent à plusieurs reprises le vaisseau bleu, entendent plusieurs fonctionnaires du département, parmi lesquels Rémi Barges, le directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini, mis en examen pour destruction de preuves. Enfin vient l'acte final. Le 12 août dernier, le juge Duchesne envoie une convocation à Jean-Noël Guérini en lui signifiant sa volonté de le mettre en examen. Après presque 3 ans d'une longue bataille à distance, les deux hommes se retrouveront jeudi face à face. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021